Bonjour, je suis BastiaZero3, sans déconner. Vous savez, quand j'étais petit, j'avais pas beaucoup de souvenirs d'être attaché à une oeuvre ou une licence en particulier. À part Pokémon, bien sûr. Et pourtant, il y a une oeuvre que j'ai découvert en CE2 et dont je suis toujours aussi fan aujourd'hui. Et cette oeuvre, c'est Millie Jolie. Émilie Jolie était à l'origine un conte musical créé par Philippe Châtel et arrangé par Jean-Louis Bouchy en 1979. Dès le début, le conte a son succès, tellement qu'en France, en 1980, avec les naissances, on compte près de 11 000 filles, appelées Millie contre 5000 l'année dernière. Un an plus tard, il y a eu une adaptation pour Noël diffusée sur France 2. Et Vanessa Paradis fait sa première apparition à l'école des fans en 1981 en chantant la chanson d'Émilie et du Grand Oiseau. « Je m'appelle Émilie Jolie, je m'appelle Émilie Jolie, je voudrais partir avec vous, tout au bout du ciel, sur vos ailes, et je voudrais vivre avec vous, ma vie. » En 1984, il y a eu l'adaptation au théâtre, puis une tournée s'est faite de 2002 à 2005. Une deuxième version est enregistrée en 1997 avec des nouveaux artistes, dont Johnny Hallyday. Et j'ai d'ailleurs un extrait de l'enregistrement de Johnny. « Oh, tu te tapes, Émilie Jolie ! » « Euh, non, non, Johnny, Johnny ! » « Euh, de quoi ça ? » « Attendez, je ne crois pas que ce soit le bon extrait. » « Oh, puis on s'en fout, hein, c'est ma vidéo ! » « Oh, je me pète, Émilie Jolie ! » Le film sera en 2011, réalisé par Francis Nielsen et Philippe Châtel. Le film raconte l'histoire d'Émilie, une enfant blonde aux yeux bleus qui vient de déménager, mais le problème, c'est qu'Émilie va aller dans une nouvelle école et qu'elle a peur de se retrouver toute seule. Sa mère lui sort un livre qui ne l'attend pas trop, et comme tout enfant normal, entre vider les cartons et lire le livre, elle choisit... le livre. Le livre raconte l'histoire de Gilbert, un lapin qui se perd dans un monde parallèle au sien, et donc, Oho, qui s'est trompé de licence, va demander de l'aide à Émilie. « Donc, qu'est-ce que je pense du film ? » « Ouais, je veux dire, c'est sympa. » C'est sympa à regarder, bien que certains persos soient un peu lourds. L'histoire se suit bien, c'est-à-dire que tu vois pas des gens encostard dans des bureaux. Non, là, c'est plus des pulls en laine. Je sais que ça prend des libertés avec l'histoire originale, mais bon, je vais pas juger, c'est pas mon cas écrit. Venant d'un film pour enfants, je veux dire que c'est bien. La méchant est sympa, bien que j'ai mis un peu de temps à la voir comme une vraie menace. « D'ailleurs, je crois qu'elle a la voix de la mère de l'eau. » « Faudra que j'horrifie. » Pour les chansons, elles sont très bonnes à l'écoute. Surtout la chanson de l'oiseau. Pour ce qui est des acteurs, ils se démerdent tous très bien. Élise et Moon sur le corbeau, je veux dire que ça passe. « Par contre, François et Xavier de Maison, il en fait des caisses ! » « Alors que c'est une des têtes d'affiche du film ! » Le style d'animation, c'est un peu simple, mais je trouve que ça colle à l'esprit enfantin du film. J'avais vu des critiques de presse se plaindre du fait que l'animation était moche. Ça, c'est subjectif. Mais de là à mettre des notes autour de 2 sur 5 juste pour ça, c'est injuste. Parce que la qualité de l'animation ne fait pas la qualité d'un dessin animé. L'animation de Dexita en a vieilli, ça le rend pas mauvais. L'animation des 12 travaux d'Astérix a vieilli, ça le rend pas mauvais. L'animation de Blanche-Neige a vieilli, ça le rend pas mauvais. Non, son défaut, c'est juste que Blanche-Neige est jolie juste pour être jolie. Pour les défauts, il y a des trucs qu'on a déjà vu mille fois, genre le père qui est trop absorbé par son boulot. « Bonjour les clichés ! » Il y a certains passages qui peuvent être sympas pour un enfant, mais qui pour un adulte peuvent être durs à regarder. En clair, c'est pas le truc le plus recherché du monde, mais ça a son petit charme. Et pour finir, je dois avoir une chose. Que le film soit sorti, qu'il ait dépassé les 300 000 entrées, et qu'il ait eu une édition DVD et Blu-ray, ça me signère complètement. Le film était sorti en toute discrétion chez Gébéka Films, la société qui a distribué certains films de Michel Oustreau comme Les Kirikou, et l'édition physique a été effectuée par Studio Canal. Ouais, Studio Canal. Et je dois avoir une chose, même si Emily Jolie, c'est une oeuvre que j'adore, bah c'est pas du tout de ma génération. De base, c'est un conte musical des années 70, ça parle à une génération qui, qui aujourd'hui, n'existe plus. Comme pour Le Manage Enchanté ou Bonne-Ulle et Petit. Ça parle quasiment à la génération de mes parents. Et de ce que je me rappelle, le film a tellement pas marché qu'il a fait perdre de l'argent. C'est comme si aujourd'hui, on ressortait un remaster HD de Bonne-Ulle et Petit en intégrale, avec une marionnette de nounours. Qui s'intéresserait, à parler nostalgique. Je dis pas que Bonne-Ulle et Petit, c'est mauvais, simplement que ça m'intéresserait pas grand monde. Mais malgré tout, je suis surpris, et c'est une des choses qui fait que j'ai aimé le film. Parce qu'il méritait une édition physique. Par contre, Studio Canal, le DVD de Lou, bah... il est un peu naze. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je veux le reconnaître, j'étais pas au meilleur de ma forme, je ressortais tout juste d'une angine. Mais malgré tout, je reviendrai en forme. On se retrouve bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501